Nouveau numéro 2, c'est-à-dire nouveau thème. Alors aujourd'hui, nous parlons des concerts musicaux et leurs coûts parfois exorbitants. Qui fixe les tarifs des concerts ? À qui profitent ces coûts, parfois hors budget pour les mélomanes ? Et nous verrons enfin comment permettre donc aux fans de communier avec leurs artistes sans se ruiner. Nous n'en savons pas grand-chose. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence sur ce plateau d'Eli Oyedou. Il est manager d'artiste et promoteur de spectacle. Bonjour Eli. Bonjour. Bienvenue à cette info et très bonne année 2023. Merci à vous par exemple. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Alors on va commencer tout de suite par la définition mais vraiment la plus simple de ce qu'est un promoteur de spectacle. Qui est promoteur de spectacle ? Un promoteur de spectacle, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'activité d'un artiste, quelqu'un qui voit un artiste qui a de la popularité et qui cherche à vendre un produit. D'accord. Vous comprenez ? C'est simplement un businessman. Donc quelqu'un qui cherche de l'argent et qui organise un événement pour un artiste, c'est question d'avoir des bénéfices. Est-ce que le promoteur de spectacle a toujours quelque chose à voir forcément avec le manager et le producteur ou c'est trois entités différentes ? Non, 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 c'est trois entités différentes. Le producteur, il produit la musique de l'artiste. Le manager, c'est un peu… Donc financièrement ? Il finance, il finance, il finance donc tout ce qui est tourne autour de la production de l'artiste. D'accord. Le manager, c'est un agent commercial qui est engagé par la structure de production, donc du producteur. D'accord. Avec l'accord de l'artiste qui engage le commercial pour permettre à cet individu-là de beaucoup tourner, permettre à l'artiste de beaucoup tourner, d'avoir beaucoup de contrats. Vous comprenez ? Donc c'est lui qui trace les sillons de promotion, c'est lui qui présente toute l'activité commerciale au grand public de sorte que le public puisse accepter l'artiste et puis permettre qu'en le présentant, naturellement, ça puisse trouver quelques contrats. D'accord. On vous a vu souvent autour de plusieurs artistes, je dirais Richard Crémé, KS Blum pour ne citer que ceux-là. Qui vous êtes exactement pour ces artistes ? Quel rôle vous jouez ? Pour certains, j'ai été producteur de musique et manager. Pour d'autres, je suis à la direction artistique et puis quelquefois promoteur d'événements. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous le voyez également sur la toile, depuis un moment, depuis plusieurs semaines, les mélomanes se plaignent des coûts très élevés des concerts. On le voit à 100 000, à 150 000 francs, voire 200 000 francs. Et même quand c'est dans la salle la plus simple, je dirais le palais de la culture, on voit des tickets à 50 000 francs CFA. Qu'est-ce qui explique que les concerts coûtent aujourd'hui très cher ? Il y a deux raisons. Essentiellement deux raisons. La première raison, c'est que le coût des activités qui tournent au coût des concerts, du financement d'un concert, c'est énorme. Voilà. La salle coûte cher, le matériel, la logistique, ça coûte cher, la communication, c'est terrible. Et donc ça coûte cher. Les factures autour de l'organisation d'événements, ça coûte excessivement cher. Donc si vous voulez rentabiliser, vous êtes obligé de prendre tout ça en compte, de prendre toutes vos dépenses et quand même de chercher un bénéfice, n'est-ce pas ? Donc c'est en fonction des salles que vous vous permettez de fixer le montant des tickets, de sorte d'avoir quand même un bénéfice sur la dépense que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, un concert au BAMO, dans la salle qui est connue au palais de la culture, si vous ne dépensez absolument rien, vous êtes autour de 30 millions d'investissements. Vous avez 30 millions d'investissements et si vous voulez rentabiliser, vous comprenez bien que dans une salle qui a une capacité de 4 000 places, si vous faites le ticket à 5 000 francs, ce n'est pas sûr que vous puissiez vous en sortir. Vous comprenez ce que je dis ? Et surtout qu'aujourd'hui… Je vous comprends, quoi, que je ne suis pas très d'accord, mais j'attends la fin. Oui, mais quand tu vends, il ne faut pas vous gagner de l'argent. Tout à fait. Allez-y, expliquez-moi. Pour être plus simple, vous avez un produit que vous avez acheté, n'est-ce pas ? Quand vous le vendez, c'est pour avoir des bénéfices. Vous ne pouvez pas vendre un produit à perte. Donc, si vous faites un événement qui vous coûte un certain montant, naturellement, vous ne le faites pas pour que les gens soient juste heureux. Vous faites du business. Donc, en faisant du business, naturellement, vous cherchez à avoir un bénéfice. Et pour avoir le bénéfice, c'est quand vous vendez des tickets. Vous comprenez ce que je dis ? C'est quand vous vendez des tickets. Donc, en fonction de votre dépense, vous fixez le prix de votre ticket pour avoir des bénéfices. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. D'accord. Je vais sur la base de la plus simple des logiques. Lorsqu'un artiste… Chante, c'est pour faire plaisir à… Un public. Un public. En ce moment, lorsqu'il décide de faire un concert, ça doit aussi, premièrement, pour faire plaisir à ce public. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que je n'étais pas très d'accord avec ce que vous avancez. Parce que je me dis que lorsqu'on veut faire le concert, oui, on veut gagner des bénéfices. Mais on veut d'abord faire plaisir au public. Donc, il y a ce qu'on appelle… Je ne vous apprends rien. Il y a les parrains, il y a les producteurs. Alors, pourquoi ne pas déjà chercher du financement chez ceux-ci afin de réduire ce que… Les charges, vous voulez dire. Voilà. Afin de réduire les charges. Oui, les charges. Comme je dis, les charges sont énormes. Les charges sont énormes. Mais malgré tout, ce que vous venez de citer là, les charges sont toujours fixes et elles sont énormes. Vous comprenez ? Vous êtes fan d'un artiste. Mais quand le CD de l'artiste a un coût, vous le payez ou pas ? Tout à fait. Voilà. Donc, on se dit que le fan, il est intéressé par l'activité de l'artiste. Et s'il veut être beaucoup plus en contact avec l'artiste, il est obligé de le voir en spectacle. Vous comprenez ? Oh, le spectacle a un coût. Et à partir du moment où le spectacle a un coût, bien naturellement, on fait payer à celui qui aime l'artiste ce qu'il faut pour qu'il voit l'artiste en spectacle. Qu'est-ce qui a changé depuis lors ? Parce qu'on se souvient qu'en 2002-2005, Feu Duxaga avait commencé à faire des concerts à 5 000 francs CFA. Le plus cher des tickets était 10 000 francs CFA. Et puis, s'en sont suivis beaucoup d'artistes. Est-ce que c'est le coût de location de la salle qui a changé ? Est-ce que c'est le coût de la logistique qui a changé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a vraiment plus de tickets de 5 000 francs ? Ça commence à partir de 15 000, 25 000 en montant. Non, il y a des tickets de 5 000, vous assurez-vous. Aujourd'hui, au Parais de la Culture, on a des concerts qui démarrent à partir de 5 000. Moi, j'ai organisé 3-4 concerts cette année. Je peux vous assurer qu'il y a des tickets qui démarrent à partir de 5 000. Mais je vais répondre à votre question. Le coût de la salle est parti du simple au triple. Si on veut s'entendre qu'à la salle à Noumanbo, vous comprenez ? On peut avoir une idée, une fourchette de prix. Oui, une salle qui coûtait à peu près 1, 2 et 3 millions à l'époque. Aujourd'hui, elle coûte pratiquement 8 millions. Vous comprenez ? Elle coûte pratiquement 8 millions. Si, dans le temps, vous avez la possibilité d'avoir une logistique d'écran sans lumière, si vous avez la possibilité d'avoir une logistique qui pourrait tourner autour de 500 000 fois 1 million, aujourd'hui, vous l'avez carrément à 5 millions. Donc, imaginez-vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu le calcul, on va vous conférer assez rapidement. Entre le temps des 12 sagas et maintenant. Vous comprenez ? C'est énorme. Même le simple musicien que vous engagez, qui à l'époque, se permettait d'aller jouer à la salle à Noumanbo à hauteur de 50 000 francs de salaire, aujourd'hui, vous lui donnez 200 000 francs. Même 200 000 francs, il ne vous accompagnerait pas au Parlement de la Culture. Et il en faut combien pour un concert, à peu près ? Les musiciens ? Oui. Il faut une dizaine, à peu près. Vous comprenez ? Donc, le simple cachet des musiciens est à 2 millions. Mais sans compter les répétitions. Les salles de répétition même. À l'époque, nous, on répétait pour 5 000 francs 4 heures. Aujourd'hui, la salle est passée à 25 000 francs. Donc, il y a tout ça. C'est tout ça, les dépenses. Vous comprenez ? C'est tout ça, les dépenses. Un couturier, c'est un simple couturier qui doit faire les tenues de l'artiste et des musiciens. Vous savez qu'aujourd'hui, le prix des tissus, tout a flambé. Tout à fait. Donc, là, vous pourriez, à l'époque, avoir une tenue à 5 000 francs. Vous l'avez aujourd'hui à 20, 25 000 francs, 30 000 francs pour une seule personne. Vous comprenez ? Donc, tout a flambé. Donc, du fait, les tickets vont avec. Les tickets vont avec. C'est sûr que si vous restez sur le Palais de la Culture ou l'Hôtel Ivoire, les tickets vont avec. Mais il n'y a pas que ces deux salles. Vous êtes organisateur de spectacles, promoteur, et je sais que je ne vous apprends rien. Il n'y a pas que ces deux salles. Il y a, par exemple, des espaces comme, je pourrais citer Pelle-Melle, le grand terrain d'Anglais, je pourrais citer le terrain de l'INJS, d'autres espaces aménagés qui peuvent recevoir un public. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers ces espaces ? Est-ce que, finalement, l'espace où se tiendra le concert de l'artiste détermine l'envergure de l'artiste ? Oui, déjà aussi, parce que c'est des salles qui sont faites pour, vous comprenez, techniquement, il y a des dispositions qui sont prises de sorte qu'on soit à l'aise dans nos installations. Ça, c'est déjà le fait. Donc, c'est fait pour le spectacle. Maintenant, quand vous parlez du stade d'Anglais, c'est un stade de football. D'accord. Vous comprenez, vous êtes obligés… Mais vous se sont tenus des événements, quand même. Oui, mais vous êtes obligés de déployer tout… Deux fois plus de logistique. Deux fois plus de logistique, vous êtes obligés de déployer deux fois plus de sécurité. Quelquefois, moi, j'ai organisé des spectacles au stade d'Anglais, par exemple, il n'y a aucun endroit où garer des véhicules. D'accord. Il n'y a aucun endroit où garer des véhicules. Pourtant, au Palais de la Culture, c'est disposé de la sorte qu'autant de voitures se souhaitent garer au sein du Palais de la Culture. Vous comprenez ? Donc, quand on analyse tout ça, pour se donner la tâche assez facile, il faut mieux aller dans l'endroit qui est fait pour… Vous comprenez ? Maintenant, je voulais arriver sur le deuxième volet de la question que vous m'avez posée sur le montant des tickets de concert. Allez-y. Le fait, d'abord, que… Comme je le disais tantôt, le fait que les prix ont changé, dont les prix ont flambé. Tout est passé du simple au trip. Du simple au trip. La deuxième raison, c'est qu'il y a certaines catégories de personnes dans le pays qui ne fréquentent pas certains endroits. Vous comprenez ? Ou bien, ils ne fréquenteraient pas certains endroits parce qu'ils vont forcément se dire que si on va à un concert de 5 000 francs… En tout cas, c'est parce que toute la population est là-bas. Donc, il y a un type de personnes dans ce pays-là qui ne viendraient jamais à votre événement. Donc, les prix de votre équipe sont ciblés. Oui, bien qu'ils aiment l'artiste. Mais en plus, par derrière, les concerts dont vous parlez qui ont des montants qui sont exorbitants, il y a des clients qui sont là. Par contre, ces concerts ne l'affichent pas vide tous les jours. D'accord. Ça, c'est aussi la réalité. Ces concerts ne l'affichent pas vide. Je peux vous citer quelques concerts qu'on a eus ces jours-ci. C'est affiché comme ça. Sale comme. D'accord. Sold out. Malgré le montant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu tout ça qui vous encourage à… Ça ne nous encourage pas, mais on se dit que quand vous faites un business… Parce que vous me l'avez dit avec fierté. Non, quand vous faites un business, vous avez quand même un business plan. Tout à fait. Donc, vous avez le temps de réfléchir, de checker, de regarder, de poser deux, trois questions à des personnes. Et puis, c'est ce qui vous amène vers votre business, n'est-ce pas ? Donc, il y a des clients pour payer 200 000 francs. C'est pourquoi les tickets montent jusqu'à 200 000 francs. J'ai beaucoup à vous demander vraiment sur le sujet. On va y aller. C'est vrai que le temps n'est… Voilà. Le temps qu'il nous a imparti n'est pas très grand. Mais on va y aller. Un autre volet qui fait aussi polémique sur la toile, c'est que des personnes se sacrifient. Des mélomanes, des fans se sacrifient. Ils payent cher ces tickets. Mais une fois qu'ils arrivent, ils assistent à une première partie du concert de 1 à 32 heures avec d'autres artistes. Et l'artiste qui a le concert, le jour J, vient pour une prestation de 30 minutes. Et ce qu'on appelle communément le travaillement. Travaillement, pardon, pendant 30 autres minutes. Donc, il a tout au plus une heure à faire sur la scène. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Quand c'est l'artiste qu'on est venu voir ? En fait, chaque organisateur a sa manière de voir les choses. Chaque organisateur a sa manière de voir les choses. Et que vous voyez votre bénéfice qui est tout mince. Vous avez parlé des parrains. Quand vous voyez que les parrains, des minis sont dans la salle, vont mieux en profiter. Vous voyez ? Pour ? Non, mais en même temps, pour renfouer vos caisses. Parce que là, sur scène, vous pouvez gagner au moins entre 5, 10 millions, 15 millions. Ça dépend des personnes qui sont présentes. Finalement, le concert n'est plus pour le fan. Oui, mais la réalité, c'est que si on veut aller… Je ne vais pas te justifier, je suis sentie d'analysé comme vous. Si on veut aller sur le fait des tickets simplement, c'est les sponsors qui ne nous accompagnent plus en réalité. Ce que vous avez voulu appeler parrain. Mais en réalité, c'est les sponsors qui doivent tenir ce rôle. Vous comprenez ? C'est les sponsors des entreprises qui viennent, tu soutiens l'activité. Donc aujourd'hui, vous affirmez que les sponsors officiels ne vous accompagnent plus ? Ils ne réagissent plus en réalité. Donc, à la limite, on se retourne vers des individus. Et donc, l'artiste qui chante, il a bien l'information que son activité n'est pas en train de lui donner beaucoup plus de bénéfices au promoteur. Donc, le promoteur va instaurer là, sans le vouloir que les personnalités qui sont présentes puissent venir réagir financièrement là-dessus du plateau pour leur permettre quand même de souffler financièrement. Et ces 5, 10 millions que l'artiste recueille dans le travaillement, comment est-ce qu'ils sont repartis après ? Non, ça dépend du contrat qui lit le promoteur. Dans votre cas particulier ? Oh, mais quelquefois, c'est du 50-50, quelquefois. Quelquefois, c'est du 50-50. D'accord, mais finalement, dites-nous, comment est-ce que le plus petit des fans de KS Blum, par exemple, pourrait assister à son concert sans trop dépenser, sans sourire ? Mais si vous remarquez bien, vous vous rendez bien compte que, à part le concert est vieil, puis en général, on fait toujours des dates. Il y a des concerts aussi grand publics pour permettre à ceux qui n'ont pas de gros moyens de pouvoir participer à ces concerts-là. Donc, on pense à tout le monde. On pense à tout le monde. On permet à la haute classe de venir regarder l'artiste, de venir l'apprécier. Et puis, aux gens qui sont de classe d'innobles, je ne sais pas d'innobles, mais du lieu de classe moyenne, de venir quand même regarder le spectacle. Donc, on permet, chaque fois qu'il y a un concert, vous voyez qu'il y a toujours des dates qui sont identifiées. Il y a un concert assez VIP, et puis il y a un concert populaire. D'accord, un concert populaire. Vous êtes un spécialiste de la question, qui peut faire un concert ? Quelqu'un qui a de l'argent, déjà à la base. Oui, de l'argent, mais est-ce que, par exemple, un artiste qui a 2-3 singles et qui est bien fort en improvisation, peut se permettre un concert ou alors il faudrait avoir un certain nombre… Mais moi, je suis old school. D'accord. Moi, je suis old school. Je suis de l'ancienne école. Et je pense que pour que je me retrouve à un concert, il faut que je sois quelqu'un qui m'ait présenté un album. Vous comprenez ? Il faut qu'il sois quelqu'un qui m'ait présenté un album. Ce n'est pas quelqu'un qui m'ait présenté… Juste un album, ça suffit pour… Oui, un album peut comporter jusqu'à 20 titres. Donc, je peux aller regarder un artiste qui a cette capacité-là, qui a conçu un album, qui a des titres avec lui. Donc, je peux aller regarder ça. Mais je ne peux pas me permettre d'aller à un concert où on ne me présente qu'un single. Donc, on présente une chanson qui rend quelqu'un populaire et c'est pour ça qu'il fallait le regarder. Moi, je ne participerais pas à ce concert. Par contre, on ne peut pas l'empêcher aussi de faire son concert. Peut-être qu'à partir de son single, en vous invitant à ce concert, il va vous présenter tout son répertoire. Vous comprenez ce qu'il dit ? Vous comprenez ce qu'il dit ? Tout à fait. Moi, je serais intéressé par un artiste qui me présente un album. Voilà. Et je sais que ce n'est pas forcément le cas pour vous et vos artistes, mais on a assisté aussi récemment à des artistes qui avaient fait payer cher au public et qui ne sont pas venus. Ça fait déjà deux fois. À votre niveau, quelles sont les mesures que vous prenez pour être sûr que le jour J, votre artiste ne vous fera pas faux bon ? Oui, mais tout contrat, c'est un contrat qui dit le promoteur à l'artiste. Et en général, si vous regardez bien, si vous vous ouvrez bien les yeux, vous allez vous rendre compte que dans le contrat, un artiste qui a une certaine popularité n'accepterait jamais des jeux d'un sal vide, par exemple. Donc, il inclut ça dans le contrat. Ensuite, le promoteur qui va vers l'artiste communique pour qu'il y ait du monde et que l'artiste constate que le public n'a pas répondu, naturellement, ça est dans le contrat. Il ne jouera pas. Parce que, quelquefois, on a fait croire que l'artiste n'est toujours pas venu. Quelquefois, l'artiste est là et il ne joue pas parce que la salle est vide. Et quelles sont les mesures de compensation pour celui qui a… Ah, mais ça, c'est le promoteur qui prend tous les coups. Oui, vous êtes un promoteur. Dans ce cas, qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple ? Mais, je n'ai pas le choix. Si je communique, je fais toute ma communication, je mets toute ma satire de communication en place pour que mon public puisse réagir et que le public ne réagisse pas, je n'ai plus le choix. Parce que vous payez beaucoup d'argent, passez sur tous les canaux de communication pour que le public puisse savoir que l'artiste arrive et que l'artiste est en concert. Si malgré tout le public ne vient pas et qu'il inclut des marqués dans le contrat, que si la salle est vide, l'artiste ne peut pas jouer, c'est où tu avais perdu votre business ? Oui, mais quand je demande compensation, c'est-à-dire, et pour l'artiste, est-ce que vous lui remettez l'intégralité de son cachet ? Et pour les fans, est-ce que vous leur remboursez leur ticket ? Lui ne paye aucun coût. C'est vous qui payez le coût. C'est comme si vous avez construit une maison qui, un matin, pour une question quelconque qui s'écoule. C'est votre argent qui est parti. Et vous remboursez le coût du ticket aux fans ? Bien entendu, c'est ça qui ferait sérieux. C'est ça qui ferait de vous une personne sérieuse. C'est ça qui ferait de vous une personne sérieuse. À partir du moment, ce n'est pas de leur faute que le concert soit annulé. C'est vous qui prenez tous les coups. Et enfin, dites-nous, est-ce que le métier de manager et également celui de promoteur nourrit son homme ? Oui. Une réponse assez timide. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile aujourd'hui. Parce que dans le temps, les grands faits qui nous ont précédés dans ce domaine-là, les sponsors étaient avec eux. Les sponsors les accompagnaient. À l'époque, on voyait des personnes qui étaient sponsorisés à hauteur de 50-60 millions. Mais écoute, 50-60 millions, ça couvre. C'est carrément le budget d'un événement. Aujourd'hui, pour voir une grosse maison vous accompagner, ce n'est pas très sûr. Même qu'on arrive à hauteur de 20 millions, ce n'est pas très sûr. Ce n'est pas très évident. Je veux dire, c'est là où c'est devenu un peu difficile. C'est là où c'est devenu un peu difficile. Mais sinon, quand tu es dans la passion, tu es obligé d'y aller. C'est ça. Et puis le pays aussi a besoin de nous à ce niveau. C'est vrai que la politique, vous êtes journaliste, vous faites votre métier, mais nous sommes promoteurs, nous allons faire notre travail. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Elie Oyedou, je rappelle à nos spectateurs que vous êtes manager d'artiste et promoteur de spectacles. Et avec vous, nous avons échangé sur la question du coût exorbitant, c'est ainsi des tickets de concert et aussi des solutions pour y remédier. Merci d'être passé à cette info. Merci, merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles et très bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada